Mesdames et messieurs, triste journée pour Greg Mma qui se met à chouiner sur Twitter parce qu'il s'est pris des méga patates de frein. Et du coup il a dit, STP pas trop fort ça fait mal, t'es un pro, moi je suis nul en anglaise. Et du coup tout le monde se moque de lui parce que souvent il y en a qui le trouve un peu arrogant, genre il fait des blagues sur la femme des autres qui la ken, qui dit je suis le plus fort, gna gna gna. Sauf que là il se fait calmer et du coup il est un peu en PLS. On va analyser le combat et puis on va voir les réactions, c'est assez rigolo. Rick, balance au générique, la fin de Greg Mma, la PLS. Alors je sais pas si vous vous souvenez du moment où il a tenté de pécho au bar, c'était assez rigolo. Et aussi quand il a trollé la femme de PJ en disant, je ken ta femme. Et là pour une fois il se prend la PLS, donc on va regarder là où il se prend des patates de frein. L'autre qui est en face de lui, il dit qu'il met environ 70% de sa puissance. Est-ce que vous le croyez, sachant qu'à la fin il dit, ouais j'ai une blessure donc je peux pas mettre autant de puissance. On va analyser. Ok. Alors est-ce que vous pensez qu'il met 70% de sa puissance ? Moi je sais pas, je dirais plutôt 80. Et là Greg Mma, il est tout en PLS, arrête c'est méchant, ne fais pas ça. Regardez ça c'est rigolo. Mes amis youtubeurs, sport de combat, ne faites pas de vidéo avec lui, il veut vous tuer. Frérot, t'as voulu me tuer ou quoi ? Non. Hein ? Je sais pas ce qu'on me domaine, je sais lui. Non non mais... Il se roule avec les gants. Non mais même avant ! Tu m'as percé le tympan sur le crochet. Il s'est déconstruit. J'ai fait le crochet droit tout à l'heure, tout à l'heure. Non mais même là c'est trop fort. Je sais que je suis un combattant pro mais en anglaise il y a trop de différences entre nous. Je peux pas me taper comme ça alors qu'il y a un monde entre nous en anglaise. Tu vois ? Après en MMH je t'ai pris en crucifix et j'ai pas voulu te mettre des patates de fou. Tu comprends ? Je pense que... J'en aurais des mitaines. Et au moment j'ai... La PLS, la trompe du fait. C'est un auto-cou. C'est un auto-cou. Je pourrais que je pouvais serrer mais j'ai perdu la force. Non quand t'es à choncheux à cheval tu peux rien faire. Ah ouais ? Mais euh... C'est à prendre le temps qu'on me fait ça ? De taper si fort alors que... Ouais. C'est comme si Raphaël tronchait et il venait sur la chaîne et il mettait des pralines. Ça n'a aucun sens. Saladin j'ai vu et... Non non Saladin il allait vite et il touchait. Il essaie pas sûr... Enfin bon... Il essaie de me mettre un peu... Ouais mais... Toi t'as envoyé comment ? Je ne mettais pas tout. Là t'as pas tout envoyé ? Je te jage pas tomber. Jure ? Jure ? Je te jage pas tomber. T'as mis combien de pourcents ? Il va venir prendre pourcents ? 60. On a les images, les mecs ils rigolent derrière. Si tu veux tu mets un truc là c'est bon vraiment... Il a voulu me tuer ou pas ? T'as 20 ans alors je dis rien. Mais normalement... A 20 ans il en fait déjà 30. Bon ça va Greg et moi il fait plus jeune qu'on a fait par contre. 40 ans. Autant que... Ah c'était Boullard pardon. Que Psyyonélique, Cro-Blanc, Zio-Clo quand même. Tu peux appuyer un peu plus de... De sagesse. Et si si non c'est vrai. Et tu te dis... Bon là c'est... C'est du divertissement tu vois on joue pas notre vie. Mais moi je me suis dit que t'allais... Non mais en anglais je... Tu le sais en plus je suis pas bon. Parce que j'ai pas regardé avant. Je me suis dit que t'allais... Bah j'essaie mais je vais... C'est... Attends pour moi le scénage. Hein ? Excusez-moi alors. Non j'accepte tes excuses mon frère. Et voilà Greg MMA Breezax. Qu'en pense la population ? Je peux essayer où ? Dit Cédric Dumbé. Je comprends pas l'étonnement alors que vous saviez comment Greg fonctionne. Le reproche est à peine plus présent. Stopper un sparring comme ça y'a rien d'évident. On y va mollo Ibraiste TP. Mon anglais c'est pas ouf. Voilà c'est ce qu'il faut faire parce que... Quand tu es gentil avec lui... Après il te dit ouais j'ai tourné avec lui... Je sentais qu'un tel est plus fort et que même moi y'a la possibilité. Y'a possibilité de rien. J'ai jamais compris les mecs qui appréciaient ce type. Il pue l'hypocrisie. Il a besoin de se rassurer dans ses vidéos. Et quand il voit qu'il se fait laver... Il nous sort ce genre de clip malaisant. Pour faire culpabiliser du grand Greg quoi. Après on va pas se mentir. Il y allait un peu fort. Ça m'a qu'est. Ceci dit Bakary attention hein. Le gars est un surduit de la boxe avec une puissance. Greg il était pas prêt. C'est pas Thibaut in shape hein. Thibaut in shape. Ah oui c'est vrai qu'il fait de la boxe lui. Pensez quoi de sa boxe ? Il mérite pour tous ceux qu'il ose descendre. Oui on rappelle. Le Goblinus. Le Célestin Timide. Toutes ses humiliations. PJ. Ah là là c'est triste. Euh tac tac tac. Faudrait dire à Greg MMA d'aller se frotter à des mecs en EHPAD et d'arrêter de saouler les sportifs en devenir. Après c'est vrai que pour la défense de Greg MMA c'est vrai que lui il fera pas trop fort dans ses sparrings. Il adapte au niveau. Après l'autre il a pensé qu'il était fort du coup il a fait full bourrin je pense. Also Greg MMA avec des mecs qui n'ont jamais fait de MMA. Alors ça c'est avec un qui n'a pas fait de MMA. Ok donc il frappouille bien. Il fait moins de mariole quand c'est pas body time en face. Enfin voilà est-ce que vous pensez que Greg MMA va trop loin en pleurant ou pas ? Laissez vos avis dans les commentaires. Ensuite je sais pas si vous êtes sur Twitter mais il y a un hashtag. No Twitter Day en gros c'est la gauche un petit peu haut qui dit Ouais faut arrêter les complotistes sur Twitter c'est pas bien les notes d'utilisateurs c'est c'est fachoux. Et ça a été lancé par Julien Pain et toute sa clique. Et le truc c'est qu'ils doivent arrêter Twitter pendant une journée. Et ils pensent que vraiment ça va faire plier Elon Musk. Et pour l'instant le résultat ne fonctionne pas trop regardez. On est en top 2 tendance Twitter no Twitter Day. Et l'opposition Rudy Kiss My Ass pardon est en top tendance 1. Alors déjà on va regarder la liste de ceux qui participent au boycott Twitter. Alors. Toc toc toc. Tristan Médès France. Julien Pain. Rudy Rechstadt. Sophia Aram. Jean-Louis Desnors. Alors on va voir les métiers plutôt humoriste, directeur, journaliste. Charlie Hebdo. Journaliste, écrivain, directeur. Et il y a même le streamer Samuel Etienne. Journaliste, streamer. C'est bon il y a que tout des journalistes. Si on appelait un homme qui s'appelle Alain. Il aurait dit c'est soit ce métier soit on est au chômage. Enfin je sais plus trop sa réplique. Exemple. Une journée sans Twitter. No Twitter Day le 27 octobre. Si vous voulez vous aussi dénoncer les dérives de Twitter. Et rappeler ses responsabilités à la plateforme. N'hésitez pas à rter cette tribune. Et Psychodélique qui répond. Le No Twitter Day pour ces gens le devrait être annulé tellement ils sont contre-productifs. Parce que oui le hashtag en premier c'est pas No Twitter Day mais c'est Rudy Kismas Boulard. Parce que quand on regarde qui a organisé ça on va regarder. Fonds Marianne. La liste des 17 associations bénéficiaires et les montants perçus. Donc apparemment Fonds Marianne c'est Conspiracy Watch qui a touché. Donc voilà c'est assez cocasse quand même. Le No Twitter Day initié par Rudy Reichstadt doit se transformer en un massif. Rudy rend l'argent day. 60 000 euros de subvention pour ficher des dissidents. Quel rapport entre cette activité de commissaire politique et la décapitation de Samuel Paty. Ah bah l'argent public les impôts ça tombe de nulle part. Ça tombe du ciel comme on dit dans le milieu. Enfin voilà vous êtes de quel camp perso. Soit Rudy Kismas Escuboulard ou No Twitter Day. Laissez vos avis dans les commentaires. C'était El Premier Reconçu l'eau. A plus. August. TUS. TUS.